Du côté gauche au côté droit conduit par le frère Jean. J'ai attention à l'interception du père Louis qui arrête la ballon. Non, le pape ne commande pas encore les matchs, mais cela ne saurait tarder. Car depuis que le Vatican organise cette Coupe du Monde, même les pom-pom-sœurs s'y sont mises. Moi je suis pour le Brésil, et oui je suis brésilienne. 50 pays au total sont représentés par les prêtres et séminaristes étudiants à Rome. La Clericus Cup, c'est la seule compétition où l'on porte une madone sous le maillot. C'est aussi le seul tournoi où un carton bleu expulse 5 minutes un joueur pour qu'il réfléchisse à ses péchés. Et ici, devinez qui représente la France ? Le PSG ! Vous êtes ici devant la porte d'entrée du PSG, mais ce n'est pas le PSG qu'on connaît, c'est celui du Pontificium Seminarium Gallicum, qui veut dire Séminaire Pontifical Français. On est bien meilleur que le PSG, c'est évident. A l'intérieur, rien à voir avec le camp des loges. Les plaisantins parleront plutôt du camp des toges, mais on y trouve surtout des hommes passionnés qui veulent donner une image moderne des gens d'église. Un esprit saint dans un corps saint. Eh bien ça peut paraître étrange de passer sans transition de la prière au foot. Allez, ils sont fatigués là ! Ils n'en peuvent plus ! Ils sont à terre ! Ce sera étrange, parce que dans la tête des gens, les prêtres, ce sont des 3C, des 4QQ coincés. Alors lorsque ces prêtres sont jeunes et sympas, plutôt beaux gosses, et qu'ils touchent à un ballon, les gens se disent « mais ça alors ? » Et quand ils quittent les crampons, nos footballeurs du PSG ne chôment pas. En plus des 20 heures de prière hebdomadaires, comptaient 40 heures d'études. Un sacré emploi du temps. Quelquefois j'étudie, et je sais qu'il faut que j'aille vite sur un terrain de foot, parce que j'en peux plus. Et le terrain le plus proche, c'est la cour du séminaire. Entraînement improvisé avant le premier match de l'Aklerikus Cup. C'est un sport collectif, donc il y a vraiment une ambiance d'équipe, il y a une charité, une fraternité qui se joue dans le foot. Nous on vient de tous les horizons dans notre séminaire, et on va essayer de vivre ça comme vraiment des frères qui sommes sur un même chemin de foi, et qui allons vivre ce moment de foot comme étant sur notre chemin de foi. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Notre-Dame des victoires, priez pour nous ! Mais en première période, c'est le séminaire latino-américain de Rome qui va ouvrir le score. La prière des Français n'aura pas été entendue. Tout le monde a prié, eux aussi. Mais les prêves, eux aussi, c'est ça, les prêves. Eux aussi ont prié. Heureusement, à la reprise, moment de grâce, avec cette égalisation divine. Bon d'accord, l'équipe adverse marquera ensuite trois autres buts, mais l'essentiel est-il là ? Le message, c'est qu'on s'est bien amusé, c'est le principal, et que je vois que pour l'équipe, c'est génial. Ça va être super pour la communauté. On se connaît de mieux en mieux, on a passé un bon moment, puis il y a sept matchs. On va la garder ! Et le Saint-Graal, le voici. Le Français espère bien le décrocher lors de la grande finale en juin prochain, si Dieu le veut.